... Depuis quelques mois, M. Blin ne dépose plus ses ordures dans le local à poubelle de son immeuble, mais dans des containers d'un nouveau genre, des bornes d'apport volontaire. Avec cette clé qui nous a été fournie par les services de la ville, il nous suffit de l'insérer dans le côté du boîtier, d'ouvrir la trappe, de mettre le sac à l'intérieur, de refermer, et voilà. La facturation intervient à chaque fois que l'on met nos déchets. Si on n'en met pas beaucoup, on paiera moins que si on en met 3 fois par semaine, par exemple. C'est plus juste. C'est ce que l'on appelle la tarification incitative. L'usager paie en fonction de la quantité de déchets qu'il rejette. Ce mode de tarification concerne déjà 1,5 million de Français, mais uniquement en zone rurale. Il n'avait pas encore été étendu aux zones urbaines. C'est pourquoi CITA et la Roche-sur-Yon-Agglomération ont décidé de mener une expérimentation en habitat collectif. Il y a 40 000 logements, dont 12 500 dans le collectif, et on veut que les habitants des collectifs soient dans la même situation que les individuels, c'est-à-dire qu'ils puissent eux aussi être récompensés s'ils produisent moins de déchets, et puis ils participent eux aussi à la diminution globale de la production de déchets sur l'agglomération. L'application de la tarification incitative en zone urbaine intéresse beaucoup de communes françaises, car 40 % des ménages vivent en appartement. Or, le Grenelle de l'Environnement prévoit la tarification incitative pour tous d'ici 2014. La tarification incitative en zone rurale est assez facile à mettre en place, car on a beaucoup de pavillons et donc des bacs individuels qui permettent d'avoir une facturation individuelle de chaque foyer. Et en revanche, dans l'habitat collectif, on a des bacs collectifs, donc on est amené à effectuer une facturation collective, en général du bailleur, et du coup, c'est plus compliqué d'individualiser. Un protocole de test a donc été mis en place pour déterminer les meilleures solutions et recueillir une base de données utilisable par d'autres collectivités. On a choisi des immeubles représentatifs de plusieurs catégories de population ou d'habitat, de manière à pouvoir transposer le test fait à la Roche-sur-Yon, sur d'autres villes en France, sans passer par des phases de tests qui sont lourdes et coûteuses. La Roche-sur-Yon Agglomération est devenue pendant quelques mois un laboratoire à ciel ouvert. 11 immeubles ont été sélectionnés afin de tester différentes solutions que l'on peut résumer en trois catégories. La première catégorie est une catégorie témoin. Les bacs de l'immeuble sont munis de puces pour comptabiliser le nombre de levées. La tarification est calculée collectivement sur l'immeuble avant d'être répartie dans les charges. La deuxième catégorie est identique à la première, à une différence près. Chaque foyer reçoit une communication individuelle indiquant l'impact des efforts collectifs sur la facture. Cela incitera-t-il les usagers à trier plus ? La troisième catégorie, elle, utilise les fameuses bornes d'apport volontaire pour établir des factures individuelles. Chaque usager sait que sa facture dépendra des quantités qu'il aura lui-même déposées. Ce mode de facturation innovant aura-t-il un effet positif sur le tri ? Pour mettre ce test en place, d'importants moyens ont été déployés comme les bornes d'apport volontaire et un matériel de collecte spécifique. Un calendrier précis a été défini pour informer au mieux les nombreuses parties concernées par le dispositif. Au niveau de l'habitat collectif, on a plusieurs parties prenantes comparativement à l'habitat individuel. On a les bailleurs, qu'il faut pouvoir sensibiliser en amont. Ensuite, il faut pouvoir communiquer également auprès des gardiens et enfin auprès des habitants des immeubles. C'est la raison pour laquelle nous avons dû mettre en place une communication adaptée à chacun de ces acteurs. Cette expérimentation permet de recueillir des informations détaillées immeuble par immeuble. Des prélèvements sont effectués régulièrement dans les bornes pour voir l'impact sur le comportement de tri des usagers. Alors là, je suis en train de trier les sacs jaunes, c'est-à-dire tout ce qui est la collecte sélective. Donc je sépare d'un côté ce qui est le recyclable, comme par exemple le carton, l'aluminium, et de l'autre côté le refus. Donc par exemple les barquettes en polystyrène ou les plastiques qui ne sont pas recyclables. Ce que l'on essaye de voir en faisant des caractérisations, c'est est-ce que le taux de refus ne va pas augmenter ? Est-ce que certaines personnes ne vont pas contourner le système en mettant par exemple des sacs noirs avec les sacs jaunes ou en mettant du refus en plus ? Dans les taux de refus qu'on observe, on a plutôt sur certaines cellules une amélioration de la qualité de la collecte sélective et pas de détérioration, donc pas d'usagers ou en tout cas dans un effet limité qui ont pu déposer les droits ménagères dans la collecte sélective. Et même si les résultats de l'opération ne sont pas encore définitifs, l'accueil est encourageant. Ce que ça apporte de bien, c'est justement qu'on n'a plus besoin de nettoyer les conteneurs, de changer les housses. Et au point de vue hygiène aussi, c'est qu'on n'a plus besoin d'y mettre la tête dedans. Ce système-là est très très bien parce qu'on met la poubelle automatiquement, tout est caché, il y a moins d'odeur, on sait que c'est des déchets de l'immeuble et pas de quelqu'un d'autre. La Roche-sur-Yon Agglomération choisira son mode de tarification incitative début 2011 en fonction des résultats du test.